Pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques et la pauvreté, l'ONG Mali Folk Center vient de former 30 jeunes femmes journalistes. Il s'agissait de renforcer leur capacité en matière de protection de l'environnement. Composée de cinq membres, la team Mali défendra les couleurs de l'État à Singapour lors de la compétition en robotique. Elle est dénommée First Global Challenge. Ce sera au mois d'octobre prochain. Alexandro Morandoti nous enseigne que la patience est une vertu qui s'acquiert avec de la patience. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Je le disais tantôt, l'ONG Mali Folk Center continue sa lutte acharnée contre les effets néfastes des changements climatiques. C'est à travers la deuxième phase de la série de formation d'une trentaine de jeunes dames journalistes sur les techniques de protection de l'environnement. Après la première phase qui a porté sur les causes, les conséquences et les solutions aux effets néfastes des changements climatiques, Le projet est mis cette fois-ci sur l'initiation des participants à la création d'emplois verts. Awakamara y a doublement participé. Voyons. Les jeunes dames journalistes au cœur de la communication pour les changements de comportement vis-à-vis des effets néfastes des changements climatiques. L'initiative est à l'actif de l'ONG Mali Folk Center Nieta qui considéra la femme journaliste comme à la fois une éducatrice et une informatrice à miser sur elle dans cette lutte multilatérale. On a eu cette première session de formation avec les femmes journalistes qui a été suivie par des actifs de description sur le terrain. C'est à la suite de cette première formation que nous avons initié cette deuxième cohorte, mais qui est plus axée sur le changement climatique et la promotion des emplois verts, qui sont les emplois en lien avec les stratégies d'adaptation et d'attention pour vraiment faire face aux défis climatiques. On va devoir faire une proposition de stratégie d'adaptation et d'attention qui est la porte d'entrée même à l'élaboration ou la mise en place des opportunités de création d'emplois verts. C'est des emplois qui permettent de générer du revenu et en même temps contribuent au maintien de la paix et de la cohésion sociale. Déjà en plein pied dans la lutte, les participantes ayant bénéficié de la première session de formation ont déjà enregistré des progrès notables dans la promotion des gestes qui sauvent l'environnement. On a mené des campagnes de sensibilisation concernant la propriété, le fait de ne pas jeter trop d'ordures, aussi dans le domaine des recyclages. Jusqu'à présent, les jeunes continuent d'organiser des journées de salubrité. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup communiqué là-dessus, non seulement à travers mes réseaux sociaux, et également dans toutes mes conversations, j'ai tenu à glisser tout ce qui se rapporte à l'environnement, histoire de sensibiliser un peu mon entourage par rapport à ce fléau-là. J'ai eu quand même à écrire un article sur le changement climatique, faire comprendre aux internautes que la dégradation de l'environnement peut être vraiment catastrophique pour un pays. Pour celles qui sont à leur première participation, l'heure est au changement de comportement. Moi je pense que les dames doivent plutôt utiliser le gaz butane pour pouvoir diminuer l'utilisation du charbon, sauver nos arbres et puis lutter contre le réchauffement climatique. Afin qu'elles puissent mener à bien cette mission, des distinctions attestant leurs aptitudes leur ont été décernées. Cette série de formations rentre dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet INOVREC, qui se propose d'accompagner financièrement tout projet viable, mettant l'accent sur la création des emplois verts. Entre formation et compétition, le pas n'est pas très grand. L'hydrogène, c'est le thème de la compétition en robotique dénommée First Global Challenge. Elle est prévue en octobre prochain à Singapour. La team Mali, composée de cinq membres, aura la lourde tâche de défendre les couleurs du Mali parmi une centaine d'équipes représentant d'autres pays. Astanso est allé voir comment la team se prépare. Concevoir, programmer, développer des notions bien familières pour ces mordus de la robotique. Animés par la Fouque de contribuer au développement sur le plan technologique, ces jeunes sont en plein préparatif d'une compétition internationale de robotique dénommée First Global Challenge. Nous avons commencé les travaux il y a plus de quatre mois de cela. On se réunit plusieurs fois par semaine à travailler sur plusieurs thématiques, notamment la programmation, l'électronique, la construction du robot, mais aussi plusieurs autres activités annexes, la rencontre avec les autorités, la rencontre avec des entreprises et des organisations qui travaillent sur le thème de cette année. Avec près de 200 participants, la team Mali n'a qu'un seul objectif, remporter le plus grand nombre de prix. Pour ce faire, elle se donne les moyens de rencontrer tous ceux qui peuvent les outiller sur la thématique de cette année, en l'occurrence l'hydrogène. Le thème de l'hydrogène est très prometteur pour le Mali parce que le Mali fait partie des deux pays sur le plan mondial à disposer des ressources d'hydrogène naturel, ce qui donne un très gros avantage comparatif au Mali. Mais malheureusement, les débuts sont là. Donc c'était une peine pour nous d'aller à la rencontre de cette entreprise-là, d'apprendre de leur façon de travailler, de voir là où ils en sont et éventuellement qu'est-ce que nous on pourrait apporter en termes d'amélioration de leur processus et au-delà permettre à ces jeunes-là d'être conscients des enjeux et pouvoir éventuellement se diriger vers des domaines d'études qui vont aller vers le développement des technologies pouvant utiliser l'hydrogène. En dehors de la thématique de tenue, la team Mali doit présenter un robot qui répond à certaines caractéristiques une préparation que le chef des fils suit minutieusement. La particularité de notre robot que nous sommes en train de construire, ce serait d'abord, il y aura plusieurs systèmes. D'abord, il y aura un système de ramassage de balles. Enfin, notre robot serait capable de ramasser les balles parce que c'est une compétition qui se déroule sous forme de défi. Donc, dans le défi-là, il y a des balles qui seront déversées. Et donc, il y a deux types de balles. Il y a des balles qui sont de grande taille et des balles de petite taille. Donc, notre robot serait capable de ramasser les deux balles qui leur permettraient de les déverser, enfin, dans un récipient. Dans notre système de récipient, quand elle sera remplie, on pourrait aller déverser ces balles-là qui pourront être données aux joueurs humains parce qu'il y aura des joueurs humains qui sont positionnés dans deux côtés du terrain. Pour l'Office Global Challenge, prévu en octobre prochain à Singapour, ils seront cinq à défendre les couleurs de la nation. Une équipe qui sera composée de pilotes, programmeurs, mécaniciens, porte-parole ainsi que du capitaine d'équipe. Certes, l'intelligence artificielle se fait de la place, mais nos interdits restent. Alors, depuis la nuit des temps, notre société est régie par les défendus. Il a été rapporté par nos ancêtres que ces interdits tirent leur origine des animaux. Ces interdits s'appellent donc totems. Ils permettraient aux populations de vivre dans une société saine et équilibrée. C'est ce que nous dit Kounandibamani. Bien avant l'indépendance du Mali actuel, dans les Mandés profonds, les Mandés camps vivaient en symbiose avec les animaux de la brousse. Toutes les lois érigées dans les Mandés étaient en conformité avec l'animal totemique. Les interdits traditionnels définissent la morale et régissent la société. Les interdits traditionnels permettent la moralisation d'un peuple et évitent le maximum d'erreurs. Mais ça peut amener aussi à la protection de ce qu'on appelle le droit à la vie. Nous avons les interdits traditionnels qui érigent le mouvement de la population à l'intérieur d'une communauté. Tirant leur origine des totems, les interdits nous orientent et harmonisent notre société. Les interdits ont commencé en Afrique. Il est interdit aux patronimes Samake et Sogoba de consommer la viande d'éléphant parce que c'est leur totem. D'après nos ancêtres, notre âme est liée à un animal bien précis. Nous tirons tous notre nom de famille de nos totems. Il nous est interdit de faire du mal à nos totems et le cousinage à plaisanterie tire son essence de nos interdits. Nous devons respecter nos interdits parce qu'ils régissent notre société, facilitent le vivre ensemble et la cohésion sociale. J'invite les populations à se valoriser traditionnellement. Les interdits traditionnels sont nombrés dans notre société et chacun d'eux a une valeur éducative. Les interdits traditionnels évitent le maximum d'erreurs. Une femme en état de créatant un bébé, c'est-à-dire une femme en état de grossesse, et de se laver nuitamment. Il y a des interdits traditionnels. Dans la région de Ségou, par exemple, c'était interdit le jeudi et le vendredi d'aller faire la laissée aux fleuves. Toute femme qui faisait infraction à la loi était envoûtée par les esprits de l'eau. Et c'était très maléfique. À une certaine évolution d'une nation, il y a eu des moments de blocage. Pour débloquer la situation, les hommes sont obligés de revenir à la cage de départ, réfléchir et trouver une porte de sortie. Si vous ne le faites pas, le temps finit par agir lui-même et en ce moment-là, beaucoup en titre de conséquences faceuses. Pour faire surface, il faut revenir à ses amours premières, pour fédérer les esprits, pour faire en sorte que nous puissions éloigner les facteurs malaisants. Le fait qu'on a négligé ces interdits traditionnels comme étant un acte primitif a donné lieu à des criminalités. Les interdits traditionnels ont été initiés sur des pactes non violables. Selon les traditionnalistes, ils sont notre identité et nous protègent contre tous les dangers. Les abandonnés entraînent également l'effrutement de notre société. Concluent les traditionnalistes. Intéressons-nous à présent à la littérature pour parler de Boubacar Bounia Diara, un jeune écrivain âgé de 25 ans. Le jeune Bounia est un handicapé physique qui nous présente son nouvel ouvrage intitulé « Les difficultés de la vie dans le milieu social ». Dans cet ouvrage, l'auteur fait une autobiographie comme Penda est allé voir suivant. Force, détermination et courage définissent ce jeune homme. Il est un des futurs de la littérature malienne. Âgé d'à peine 25 ans, Boubacar Donyan Diara lance déjà son deuxième livre intitulé « Les difficultés de la vie dans le milieu social » où il raconte sa vie, un parcours parsemé d'embûches dans un monde où les personnes souffrant d'handicap sont souvent marginalisées. J'avais des réflexions et des idées. Je me suis assis. Pourquoi pas? D'éditer un livre. Je suis allé voir mon oncle. Mon oncle est pas. Père Antoine. C'était le plus grand de la féroïne des personnes handicapées. Je ne sais plus que le problème. Et il m'a motivé. Atteint d'une maladie psychomotrice, celui que sa famille surnomme Bois a effectué ses premiers pas à l'âge de 6 ans et demi. Une situation qui ne le prédestinait pas à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. J'ai même commencé à le décourager un peu parce que je voulais qu'il fasse des formations très douées en informatique et que tu parviens à te marier et à te prendre en charge. Il dit que de toute manière, lui, il va écrire. Il va écrire son handicap et les difficultés qu'il a rencontrées dans sa vie. Vraiment, je suis chère de lui parce que je ne savais pas qu'il allait arriver jusqu'à ce point. Aîné d'une fratrie de trois frères et sœurs, le jeune homme très taquin a utilisé son handicap comme une force afin de réaliser ses rêves. Diplômé d'un cap en bureautique, cette tête brûlée a rencontré un franc succès avec son premier ouvrage intitulé « Ma vie, mon calvaire ». Être un jeune handicapé comme Boa, ça veut dire que dans notre pays actuellement, toute la famille a beau t'entourer et qu'il y ait même des programmes, des projets pour les personnes vivant avec un handicap, c'est à la personne vivant avec un handicap d'avoir confiance en soi. Il a eu confiance en lui, il a eu confiance en ses compétences et il a écrit. Boa est comme ça, il a transcendé le handicap. Pour gagner de l'élan, il faut commencer par une petite action et ça, Boubacar l'a bien compris. Très dégourdi et n'ayant pas encore trouvé d'éditeur, l'homme de lettres en devenir vend ses œuvres chez lui dans le quartier de Sotouba, de quoi installer de la proximité avec le lecteur. Devenu une icône dans son voisinage, le jeune auteur ne cesse de se surpasser pour faire lire ses écrits. Une manière de transformer ses faiblesses en force qui va l'ériger en icône de la jeunesse. Vous l'aurez compris, le reportage est signé Penda Doumbia et comme on le dit, vouloir ses pouvoirs. Ainsi, le jeune encourage plus d'un se trouvant dans des situations similaires à ne pas baisser les bras. À présent, d'une importance capitale, l'argent est un objet d'échange qui permet de se prendre en charge en satisfaisant les besoins fondamentaux telles que se nourrir, se loger ou encore se soigner. Il nous permet également de nous offrir des services et des biens matériels. Toutefois, en dépit de ses bienfaits, il met parfois en péril les relations humaines. Awasi Dibé nous en dit plus. Aujourd'hui, l'argent nous ouvre plusieurs portes qui conduisent au succès. Même si on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue au bonheur. C'est les mêmes sentiments partagés ici avec Ahmed Dramé et Maïmouna Sadesi. Nous cherchons l'argent pour satisfaire nos besoins. C'est à tout le monde. Tu dois le partager avec les gens et non le garder pour toi seul. Tout tourne autour de l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, aujourd'hui, même dans ta propre famille, tu n'es pas calculé. Mais il ne doit pas être source de discorde entre les gens. L'argent n'a pas d'odeur, même si tout le monde veut être son auteur. C'est pourquoi le traditionnaliste Bollé nous dit que l'argent n'a de valeur que ce que les humains devront faire. Avant, il n'y avait pas d'argent. Les transactions se faisaient par échange. Par exemple, un pull pouvait échanger le lait d'une de ses vaches contre l'arachide d'un malinqué. Après, c'est les couris qui sont apparus comme monnaie d'échange. Aujourd'hui, c'est l'argent. Avec l'évolution du monde, il est au centre de beaucoup de choses. Avant, dans nos familles, l'argent d'une personne était l'argent de tous. Il n'y avait pas d'individualisme. Nous existons bien avant la venue de l'argent. Donc, c'est à nous de faire ce que nous voulons de ces derniers et non le contraire. Dans notre société capitaliste, l'argent est devenu un enjeu de taille. Aujourd'hui, pour envoyer son enfant à l'école, il faut de l'argent. Pour se soigner, il faut de l'argent. Pour mieux se nourrir, il faut de l'argent. C'est pourquoi l'enjeu est devenu un enjeu. Du coup, ça a des influences directes et indirectes sur les relations interpersonnelles. Vous savez, nous sommes attachés à nos valeurs culturelles. Nous sommes très d'accord. Mais la société est ce qu'elle est. C'est le lieu de l'échange du don et du contre-don par excellence où on échange l'argent, les biens de valeur. Donc, ça fait que aujourd'hui, celui qui n'a pas assez de moyens peut être exclu socialement. L'argent est important, mais les relations humaines aussi. Si l'argent ne fait pas le bonheur, il vous permet d'avoir le luxe de la vie. Selon Jean-Jacques Rousseau, l'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté et celui qu'on pourchasse est celui de la servitude. Alors, sachons raison garder face à l'argent. Et on fait tout avec de l'argent excepté des hommes. Sur ce, je vous dis à très vite sur la télé deux fois plus proche. D'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada